...explique ses décisions par le manque de clarté de certains membres du Front dans leur relation avec le président Macky Sall. Suivons la réaction de Tafsit Tuaï, porte-parole du PDS au micro. Il est joint au téléphone par Moustapha Diop. Nous avons décidé de suspendre notre participation au sein du Front National de Résistance. Et les raisons sont toutes simples. Nous avons constaté des dysfonctionnements au sein de ce Front. Au-delà des dysfonctionnements, nous avons constaté aussi une déviation qui est quand même grave par rapport à la ligne et les objectifs pour lesquels ce Front a été mis en place. Et au-delà de cela, nous avons constaté aussi également qu'il y a une absence de clarté au niveau des relations entre les membres du Front d'abord, mais aussi entre les membres du Front. Certains ont responsable du Front avec le pouvoir en place. Et pour toutes ces raisons, nous avons décidé de suspendre nos activités en attendant de voir beaucoup plus clair. Mais à une absence de clarté, avec certains membres du Front, qui aujourd'hui occupent les premiers rôles au sein du Front, nous ne voyons pas une clarté au point de vue de la relation que ces responsables-là entretiennent avec le pouvoir en place. Et pour toutes ces raisons, parce que nous avions mis ce Front-là en place pour des acquis démocratiques. Aujourd'hui, toutes ces questions pour lesquelles nous avions mis en place ce Front, nous nous sommes rendus compte que franchement le Front n'est pas en train de jouer le rôle qu'il devait jouer. Donc par conséquent, nous suspendons en attendant de voir beaucoup plus clair. Les avocats du Seine-Abré alertent l'opinion publique et fustusent le mauvais traitement infligé. Selon eux, à l'ancien président Tchadian, dans un communiqué, Maître Djawara et Sissé révèlent que l'état de santé de leur client est de plus en plus dégradant. Selon eux, Abré souffre depuis le 29 novembre d'une fracture au bras. L'administration pénitentiaire refuse que son médecin traitant le consulte. Et puis, parlons en présent de tout à fait autre chose. En débrayage ce mardi, les syndicalistes du G20 promettent à l'état une lutte sans merci pour le respect des d'accords désassignés. Au cours de l'Assemblée Générale tenue au lycée Limamoulaye de J.J.Y. Damboj et compagnie ont manifesté leur disponibilité à travers avec le G7, non sans proposer des conditions. Voici Damboj au micro de Théodore Sémédo. Le G20, composé de 27 organisations syndicales d'enseignants, a décidé d'observer un moteur de débrayage sur l'ensemble... Le gouvernement, malgré son engagement à dématérialiser les procédures et à organiser des guichets uniques, les enseignants peinent toujours à avoir leurs actes. Le deuxième point, c'est l'appurement total de la dette envers les enseignants, qu'on appelle communément les rappels. Aujourd'hui, l'État du Sénégal doit près de 100 milliards aux enseignants du Sénégal en termes de rappels d'avancement, de rappels d'intégration et de rappels de validation. C'est à chaque fois que l'État du Sénégal paie les rappels aux enseignants, l'État du Sénégal vole l'argent des enseignants. Parce qu'à chaque fois qu'un enseignant perçoit un rappel, 40% au moins du montant retourne dans les caisses de l'État et les 60% sont étalés par les impôts sur 12 mois parce que les enseignants, in fine, ne reçoivent absolument rien de leur rappel. C'est pourquoi nous voulons que le vol d'État organisé par la direction de la solde cesse, qu'on arrête la surimposition des revenus des enseignants. C'est à part de son adresse à la nation que les enseignants réclament une augmentation des salaires. Nous voulons dire au peuple sénégalais que cette déclaration du président de la République est une déclaration catastrophique. Les enseignants n'ont jamais demandé une augmentation des salaires. Ce que nous demandons par contre, c'est que le président de la République et son gouvernement s'étaient engagés à réviser le système de rémunération. Une étude a été effectuée par le cabinet privé MGP Afrique. Les résultats ont été partagés. Depuis 2015, les résultats sont sur la table du président Macky Sall. Il doit nous donner des instructions pour qu'on discute et qu'on essaie de réviser le système de rémunération dans le sens de l'équité pour que les injustices que nous dénonçons dans le système de rémunération puissent être corrigées. C'est un ultime appel au G7 pour dire au G7 qu'ils arrêtent la participation responsable. Parce que dans le monde, c'est que je n'ai pas besoin d'un mot d'ordre du G20 a été bien respecté. Les responsables syndicaux précisent qu'il s'agit d'une première alerte et ils promettent d'autres formes de lutte. Si le gouvernement ne réagit pas à temps, va se chier Diople porte-parole au micro de Ibrahmediaï. Vous voyez bien que les salles sont vides. Ce qui veut dire que le mot d'ordre a été largement suivi par nos camarades ici au niveau du G20. Et d'après les échos que nous avons aujourd'hui, dans la plupart des établissements du G20, le mouvement de débrayage a été très largement suivi, ce qui est un motif de satisfaction pour le G20. Les collections déterminées sont à l'écoute du G20 et je crois que dans les jours à venir, si le gouvernement ne réagit pas par rapport aux préoccupations des enseignants, le G20 sera obligé de dérouler d'autres plans d'action et l'État sera seul responsable des crises qui vont affecter l'école sénégalaise. Le débrayage aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, est motivé par le non-respect par le gouvernement des engagements auxquels il a librement souscrit depuis février 2014. Et on peut citer parmi ces engagements-là la question des lenteurs administratives. Aujourd'hui, beaucoup d'enseignants sont pénalisés. Certains attendent 10 ans pour avoir un acte d'avancement, une signature du gouvernement. Les enseignants sont pénalisés par rapport à leur rappel. Ils attendent 2 ans, 3 ans, 4 ans pour être payés. Les enseignants sont également pénalisés par rapport à la surimposition. L'État vous doit de l'argent, vous fait attendre 4 ans, 5 ans et au moment où vous payez, il vous impose en vous prenant la moitié de votre but. Ce qui est absolument inacceptable. Donc il y a également la question des professeurs de PS. L'État a pris l'engagement de les reverser dans le corps du PSMG et jusqu'à présent, l'État a sorti un décret pour matérialiser cet engagement-là. Il y a également le cas des sortants du SNEPS qui n'ont pas été recrutés. Il y a aussi le cas des sortants des UFR de l'UGB, Gaston Berger. Il y a également le problème des professeurs d'arabe, les enseignants en langue arabe de façon générale, qui n'ont pas de manuel pour travailler correctement, pour faire des évaluations correctement. Il y a aussi la question de l'habitat social. Les engagements qui ont été pris par le gouvernement n'ont pas fait l'objet de respect jusqu'à aujourd'hui. Le dévayage de ce mardi, nous y restons. A Kaulak, le mot d'ordre a été bien suivi. Et les enseignants menacent de durcir le ton si le gouvernement n'ouvre pas une négociation sérieuse. Voici Adamo Kouli, porte-parole du jeu à Kaulak, au micro d'Al-Hassan Bar. A partir de 9h aujourd'hui, vous avez constaté avec nous que les enseignants ont boudé les classes, les enseignants ont suivi le mot d'ordre, n'est-ce pas, de grève, largement, ceci uniquement pour exiger du gouvernement du Sénégal l'ouverture de négociations sérieuses et inclusives autour des points contenus dans le protocole d'accord du 17 février 2014. Alors, comme vous le savez, dans ce protocole, nous exigeons, en tout cas le G20 exige, l'appurement de la dette liée au rappel d'intégration, de validation et d'avancement. Également, sur ce même point, le G20 exige la levée de la surimposition opérée sur les salaires des enseignants après avoir perçu le rappel d'intégration. Nous exigeons également au gouvernement du Sénégal l'ouverture des négociations sur la révision du décret portant, n'est-ce pas, création du corps des enseignants décisionnaires parce que nous avons constaté que ces derniers, une fois à la retraite, perçoivent des salaires, des pensions dérisoires, ce qui n'est pas normal. Le G20 est décidé à mener le combat pour le respect des accords continus dans le protocole du 17 février 2014. Pour nous, il n'y a pas un autre protocole d'accord qui vaille. Le seul protocole d'accord qui vaille, c'est le protocole du 17 février 2014. Mais tout compte fait, nous nous sommes clairs, le G20 est là pour prendre en compte les préoccupations des enseignants. Autre chose que la préoccupation des enseignants n'intéresse pas le G20. Et puis la rencontre voulue par le médiateur de la République entre le chef de l'État Macky Sall et la plateforme Nyon Lang est appréciée positivement par les analystes politiques. Et si pour certains, une telle audience pour faciliter la libération de Guy, Marie, Sanya et compagnie, d'autres y voient une bonne occasion pour Nyon Lang et le président de la République, pas de risque pour ses acteurs de la rue contre la hausse du prix de l'électricité. Si on se fie à l'analyste Pabedioga Efaï. Après la bataille, il faut négocier, il faut discuter. Et puis peut-être que le président comprendra beaucoup mieux ces jeunes-là qui sont dans la rue depuis des années. Un mouvement comme Nyon Lang, ce n'est pas un mouvement négligeable. Aujourd'hui, c'est un mouvement extrêmement important et que le président de la République doit quand même considérer et respecter. Et la pertinence dans tout ça ? Ça peut être très pertinent parce que, comme on dit, toutes les guerres finissent autour d'une table. Je crois que ça serait une bonne opportunité de poser le problème. Plusieurs problèmes d'ailleurs, parce que ça leur aurait permis, par exemple, de demander non seulement la libération de Guy, Marie, Sanya et compagnie, mais également de poser sur la table le problème de l'interdiction des marches, des manifestations. Mais en attendant, la libération de Guy, Marie, Sanya reste la condition préalable de Nyon Lang Nyon Bani. Avant toute négociation. Les conditions des femmes vendent de légumes de plus en plus difficiles. En plus de l'insécurité, grandissent à Dakar et dans la banlieue. Elles font aussi face au froid qui a fini de s'installer dans la capitale sénégalaise. Malgré tout, elles sont obligées de se lever tous les jours à l'eau pour espérer trouver de quoi nourrir la famille. C'est un reportage signé, Fad Bintou Diouf. Elles se lèvent très tôt le matin, dès l'appel du moinsin bravant. Le froid et la fatigue pour rallier le marché Goltapé des parcelles assainies à la recherche de quoi nourrir la famille. Elles, ce sont les vendeuses de légumes. C'est très difficile de travailler durant cette période de fraîcheur. J'ai quitté Tewahuan Pôle le 7 jours à 5 heures du matin pour rallier le marché Goltapé. Moi, je me réveille à 4 heures du matin. Sinon, je n'aurai pas de marchandises. Et nous n'avons pas le choix, malheureusement. Malgré cette forte fraîcheur, moi, je me pointe ici à 5 heures du matin. C'est dur, mais nous n'avons pas le choix. Le pullover, quand je porte, m'aide à me protéger du froid. Et je l'ai acheté à 1 000 francs. Défions la peur et les nombreux risques. Elles font tout pour la survie de la famille en groupe ou seule sur le trajet. Elles n'ont pas le choix, malgré l'insécurité à Dakar et dans l'âme en lieu. Nous n'avons pas le choix. Certes, quitter chez soi vers 4 heures et 5 heures du matin n'est pas du tout sûr. Mais pour mettre ma famille à l'appri du besoin, je suis prête à tout. Quand je sors de chez moi, je ne rencontre presque personne en chemin. C'est seul Dieu qui me protège. Pour ces maires de famille, les autorités doivent agir pour améliorer leurs conditions de travail. Nous demandons aux maires de nous aider. Nous vivons des conditions de travail très difficiles dans ce marché. En attendant que les autorités daignent agir, chacune d'elles se débrouille avec des moyens du bord pour se protéger du froid. Un véritable calvaire en ce moment de l'année où c'est levé à 5 ou 6 heures du matin relève du parcours du combattant. L'encens est un moyen de séduction très utilisé par les femmes en cette période de froid. Et pour cause en plus de la bonne odeur, ce produit permet de garder la chaleur dans la chambre. Du coup, les vendeurs font de bonnes affaires. Toutefois, l'utilisation de l'encens nécessite quelques précautions, nous dit Khadimam Khadidi Rifal dans ce reportage. Avec la fraîcheur qui pointe son nez, c'est le grand roche chez les vendeurs d'encens. A chaque fois, au niveau des moments froids, il y a beaucoup de clients qui viennent pour acheter des churais de l'encens. Pour se soulager au niveau du froid, les clients arrivent, ils achètent que le Naka, Banchiad et Souf Medin. Il y a d'autres façons aussi que les clients aiment beaucoup. Pour l'encens, notre chiffre d'affaires augmente. L'encens, un véritable arsenal de séduction qui se vend bien selon cette vendeuse. L'encens se vend bien en cette période de fraîcheur. On remercie le bon Dieu. Les femmes l'utilisent beaucoup et on y trouve notre compte. C'est aussi un arsenal pour garder son mari à la maison. Cette mère de famille utilise fréquemment l'encens. Toutes les femmes l'utilisent puisque le churail, c'est indispensable. À cette période-là, oui. Cependant, elles sensibilisent. Quand je les utilise aussi, je mets le churail dans la chambre et puis je sors. Je laisse quelques minutes ou bien 30 minutes comme ça, je reviens et puis je prends le handel, je l'amène au salon. Je ferme le salon, je sors aussi. Mais je ne reste pas pour respirer l'odeur. Je vous conseille de faire la même chose. Est-ce que vous savez que quand vous utilisez le churail sur le mur, si le mur est blanc, finalement ça devient un peu beige. C'est comme ça que ça fait dans nos cœurs aussi, dans nos poumons. Pour ces vendeurs dansons, les affaires marchent en cette période de fraîcheur, comme pour dire qu'à ce moment de l'année, certaines femmes semblent décider à réveiller d'une douce manière la sensibilité nasale masculine. Et puis la commune d'Ambaou prépare activement ses festivités prévues les 25 et 26 janvier prochains. Mais les autorités municipales soupçonnent des tentatives de sabotage de la part de certains acteurs politiques. Elles demandent aux autorités étatiques de prendre leur disposition pour sécuriser l'événement. Voici à l'ensemble, il s'est entretenu avec Théodore Semedo. Parce qu'il y a des réunions qui se tiennent, au moment venu, on sera beaucoup plus précis. Et l'autre jour de ces réunions n'est que dérouler un plan lugubre pour empêcher le concert tant voulu par les populations d'Ambaou, 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 d'Ambaou. Ça dérange pour certains parce que c'est une initiative d'humains. Tenez-vous prêts, le samedi 25 décembre au soir, Wallis Semedo fera un grand concert au stade d'Ambaou avec, comme parrain, le maire Aboulay Pouy. L'inauguration du poste de santé de Coeur Maïfal après l'autobus à Payage, une veille est prégnante préoccupation des populations. Ce sera d'inaugurer le théâtre de Verdure d'Amba, qui entre en droite ligne avec la politique du président de la République. Ce sera de procéder au désensablement des voies, pour ne pas dire à terre, de la commune. Chacun de ces points mobilisera au moins 80 personnes, ce qui fait 500 personnes en tout. Il y a l'autoroute à Payage, il y a la terre encore qui vient aggraver la chose. Parfois, vous voyez, le flux va vers cette zone. On n'a pas besoin de faire une enquête pour savoir que le problème d'accès à la santé reste un problème dans ces zones-là. Il y a un regard de gendarmerie ou un commissariat de police. Maintenant, il se précise davantage pour que cet ex-poste de santé doit habiter une gendarmerie. L'accès aux soins de santé a toujours été un problème pour les élèves et maîtres coraniques de la région de Djurbel. Une situation qui a poussé certaines bonnes volontiers à voler à leur secours avec des journées de consultations gratuites, nous dit Emour Matassar. Des consultations gratuites et des dons de médicaments pour les talibés de la région de Djurbel, confrontés à des difficultés d'accès aux soins de santé. Des actions organisées par l'Initiative pour le développement, l'émergence économique, sociale et sanitaire. Docteur Ndaïma Guerniaï est la coordonnatrice. Pourquoi les talibés de Djurbel ? C'est dans le cadre de la couverture maladie universelle, où cette cible, c'est une cible prioritaire, vulnérable. Et il fallait qu'on descende sur le terrain et leur offrir des services de qualité. Et deuxièmement, on est à Djurbel. Djurbel, tout le monde sait que c'est le fief de Khadimou Rassoul. Et que ces enseignements sont purement coraniques. Et c'est par rapport à ça qu'on a choisi de cibler cette fois-ci, cette édition, que les talibés. Ces responsables de l'initiative pour le développement, l'émergence économique, sociale et sanitaire, ont aussi remis un lot de matériel au poste de santé de la zone. Par donation de matériel médical destiné au poste de santé. Par rapport au Dara, nous avons aussi distribué quelques kits d'hygiène pour les appuyer dans ce qu'ils font tous les jours. Venu présider cette journée, le ministre de la Santé, Abdoulaye Djursar, qui a salué l'initiative, souhaite que ces actions fassent tâche d'huile. Si on voit aujourd'hui l'engouement de ces enfants-là qui sont dans les Dara, on comprend en réalité la pertinence de cette initiative. J'aimerais donc le féliciter et dire en fait que la région de Durbel est une région extrêmement importante, qui polarise beaucoup de Dara. Et ce genre d'initiatives-là sont des initiatives à multiplier. C'est pourquoi, en plus de ce que font les structures de santé, de manière routinière, nous demandons à ce que des opérations de cette nature puissent effectivement être renouvelées au bénéfice de toutes les populations. Signalons que plus de 300 talibés ont pu bénéficier de ces actions médicales gratuites. En marge de cette journée, le ministre de la Santé, Abdoulaye Djursar, a visité le chantier du poste de santé de Taufeyr, initié par Sirigne Falloumbaké Bachir. Douba Mbaké, Mme Duma Tarsar, pour la radio-télévision Walfagiri. Et c'est ça, chef, ce 20h, présenté avec un immense plaisir de retrouver tout de suite Moustapha Diop et Hassan Gay pour la dernière partie de l'édition du soir. Je vous retrouve demain pour d'autres informations. Restez fidèles au programme de Walfi TV. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501